Le Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral, deuxième formation de la majorité présidentielle, se prononce contre toute modification de la Constitution de janvier 2002. L'annonce a été faite ce samedi au terme d'un congrès extraordinaire du parti qui a regroupé quelques 1250 membres. Le MDDCI considère que la modification de la Constitution constitue une violation collective de la loi fondamentale et des statuts du parti. Les congressistes ont conclu que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 correspondrait dans le contexte politique actuel au Congo à une violation collective. Les congressistes ont décidé à l'unanimité que le MCDDI doit avoir et présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2016. Par ailleurs, le parti a désigné le ministre Guy Brice Parfait-Kolela pour porter ses couleurs à l'élection présidentielle de 2016. Il demande à son allié, le parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, de le soutenir en 2016 comme il l'avait fait pour ce dernier en 2009. « Kolela lui-même avait déjà annoncé qu'il serait candidat et qu'il s'opposait à tout changement de l'actuelle Constitution. Les offensistes attendaient à ce que les congrès exigent le départ du dit parfait Kolela du gouvernement, d'autant plus que le gouvernement qui est mis en place n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'alliance. L'alliance étant rompue avec la mouvance présidentielle qui dit parfait Kolela quitte le gouvernement. On ne peut pas annoncer qu'on est contre la politique de son alliance et passer à la place publique pour exiger à ce qu'il soit soutenu par le parti du président Denis Sassou Nguesso. Je crois que c'est à la limite, on est à la frontière du comique. Cette fissure au sein de la majorité présidentielle est un coup dur pour le parti du président Sassou Nguesso, le PCT, qui a déjà lancé la campagne pour le changement de la Constitution, qui limite à deux le nombre de mandats du chef d'État.